Je garde tous mes pétards pour l'AP3, on va pas s'embêter... Oh purée ! Troisième coup qui est parti, trop bizarre. BOUH DEUX HIT ! Bonjour et bienvenue dans le mode randomizer de Sekiro. Je suis Lou et je vais vous présenter ce mode offrant une toute nouvelle approche de Sekiro. Votre objectif est de terminer le jeu avec la fin Immortal Severance, vous obligeant à briser le code de fer lorsque vous croisez votre père la chouette. Le hic, c'est que les emplacements d'objets, les ennemis, ainsi que les boss ont tous changé de place. Vous allez donc devoir résoudre ce puzzle le plus rapidement possible, tout en faisant face à des situations plus surprenantes les unes que les autres. Les objets clés et importants se trouvent uniquement sur les spots importants. Ce qui concerne les emplacements de certains objets de quête, les perles de chapelet, les graines de gourde, les souvenirs, les textes ésotériques et les prothèses. Tandis que les objets indispensables à votre survie, comme les confettis divins, poudre, sucre, et bien d'autres sont disséminés partout dans le monde. Donc soyez prêts à collecter un max de porcelaine et de cendres. Il existe trois types d'ennemis dans le jeu. Les ennemis de base, qui peuvent vous donner des objets basiques. Les myth-boss, qui ont le luxe d'avoir un nom, une barre de vie apparente et ont la possibilité de détenir un objet important. Et les boss, qui représentent le plus gros challenge du jeu. Il vous est heureusement impossible de croiser la roue de Giobu à la place de Tokujiru le Pochard. Votre priorité est de collecter les items clés qui vous permettront de faire progresser l'histoire du jeu et ainsi mettre fin à la peste du dragon. Qui sait ce qu'il vous atteint dans cette aventure ? Ok, et bien on enchaîne. On va aller voir qui se trouve à la place de Sen-Hun. Sen-Hun qui est le deuxième vol d'eau, en gros. Deuxième ou le premier, ça dépend de quelle ordre on le fait. C'est qui en bas là ? Ah, c'est Jinsuke. Bon allez, mon petit pote là. Oh non. Oh, je vais peut-être crever. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est mon point faible. Pire ennemi. Il y a un truc qui m'a touché, je sais pas quoi. Il y a un bruit de singe, sauf que c'était pas un singe. D'accord, bon, ça s'est très mal passé. Il y a un cafard qui m'a touché. Le cafard, il a fait un bruit de singe un peu. Mais comme vous avez reconnu, parce que vous êtes des grands fans de ces Kiro et que vous êtes assidus, le bruit de singe, c'était en fait un Tengu. C'est pas une bonne nouvelle. Viens le redire. On est là. Alors. Ça, ça marche ? Un scandale, comment ça peut marcher ? Fantastique. Et ça, ça marche ou pas ? Je sais pas. C'est vraiment technique fainéant. Oh, je faille tomber. Il veut pas venir sur moi là ? Ah, je peux passer comme ça. On peut passer sans sauter. J'avais pas. Comme quoi, on en découvre tous les jours sur le jeu. Ouais, j'ai une souké. Rune 2. Bon, bah voilà. Gratuit. Mais même pas attaqué avec sa double attaque. Ça, je prends. L'anneau du mécontent. Je pense que c'est un des trucs dont on se moque le plus du jeu. C'est-à-dire que ça ne sert vraiment à rien du tout. C'est un objet qui permet d'upgrade le sifflet. Le sifflet va nous servir à peu près zéro fois. Voilà. Vous avez à peu près le résumé de cet objet. Et il ne débloque rien du tout aussi. Cette fois, il y a des objets qui débloquent des trucs. Or là, pas du tout. Ça ne débloque rien. Bon, je vais pas aller récupérer les textes ésotériques du Temple Sempo. Ça peut être un item important, mais je le réserve un peu en dernier. On ne saura plus quoi faire. Là, on va faire les singes. Et j'espère que les singes vont bien se passer, qu'on ne va pas se taper un truc horrible. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aime quand c'est un peu épicé, qu'il y a du goût. Vous voyez qu'il y a du goût dans le rando. Mais j'aime aussi quand on me respecte. J'aime être respecté. Donc, respectez-moi, s'il vous plaît. Ah, il y a Shiragi en haut. Ah, il y a Mochi. Oh, il est gratuit, là. J'espère juste que je ne vais pas prendre de balles, bêtement. Parce que là, ça tire, d'en haut. Ça tire, ça tire. 3 itemers. Bon, le singe invisible était gratos. Ce qui est une bonne nouvelle. Et lui, là ? Ok. Je n'ai pas vu qui c'était les deux autres, là. Oh là là, ce dash guard ! C'est dingue. Franchement, si j'avais été arbitre, j'aurais signé faute. Pour moi, là, c'était... J'avais vraiment un très mauvais timing. Mais bon, je vais essayer de me sauver. C'est gentil. Ok. Voilà, impeccable. Allez, 1 au moins. C'est Voldo ? Oh là là, mais franchement, sincèrement, je ne peux pas vous dire que je suis déçu. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est les singes triptiques les plus fades que j'ai jamais eues. Parce que je peux vous dire que les singes triptiques, là, avec le taureau qui me fonce dessus, pendant que Juzo me déboîte, ça avait quand même une autre gueule. Je crois que vous êtes déçus aussi. Je comprends. Pas grave, ce sera la prochaine fois. Le problème, c'est qui, là ? Oh là là, mais c'est fou ! Je pense que je n'ai jamais vraiment goûté un singe triptique aussi fade de ma vie. Regardez. Voilà, c'est fade, hein, quand même, non ? Oh là là ! N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes déçus. Choqué et déçu comme moi. Oh là là, j'ai l'impression qu'on me promet le meilleur sushi du monde dans un restaurant à 5000 balles au Japon. Et que finalement, je me retrouve avec des sushis du supermarché, quoi. Parce que j'ai déjà vraiment aimé les sushis. Autant que les Kinder Country, en tout cas. Alors, tu me donnes quoi, toi ? Allez, un truc bien, s'il te plaît. Un truc bien, là. Je commence à manquer de ressources. Un éclat de porcelaine. Est-ce qu'il pouvait me donner pire qu'un éclat de porcelaine ? Je ne suis pas sûr, hein. Je ne suis vraiment pas sûr. Bon. Ben, écoutez, il ne m'a rien donné. On a fait toutes les zones, mais on a débloqué un truc. Lorsque l'on tue le singe gardien, il y a un autre combat qui apparaît. Et c'est le combat du double singe. Et le double singe, lui, il est craqué parce qu'il droppe 4 items. Donc, c'est la loterie, à ce moment-là. C'est la loterie. Donc, on va en profiter. Alors, je ne sais pas qui c'est, du coup, en bas. C'est qui ? C'est Genshiro. Un sacré loser. Ça va être facile, hein. Bon, allez, Genshiro. Allez, donne le meilleur de toi-même. Par contre, il est plus fort, forcément, que sur le toit. Vu que c'est un emplacement des double singes. Double singe, je l'ai considéré comme un fight un peu chaud. Oh, j'ai pris la flash. Il a de la vie, quand même. Il faut bien ça, vu l'opulence, ça va être. Pas de contre-attaque, c'est pas grave. J'ai fait n'importe quoi. Boom. Ah, ça ne me tue pas. Ok. Ah oui, alors, du coup, pour moi, ça me semble évident. Mais quand il fait son enchaînement, là, son avant-dernier hit, il est imbloccable. C'est-à-dire qu'il n'y a que de très rares situations où on est un peu repoussé par un mur ou un truc comme ça. On peut rebloquer le coup. Mais le truc a été pensé pour que ce soit imbloccable. Donc, si vous n'avez plus de stamina, vous prenez la cartouche garantie derrière. Voilà. Donc, si jamais vous avez le seum, parce que vous vous dites, ah là là, moi, du coup, je n'arrive pas à le bloquer. C'est normal. C'est prévu pour que ce soit pas bloquable. Voilà. Pour avoir le meilleur timing du monde, vous le prendrez dans la garde, quoi qu'il arrive. Oh, mais pourquoi je délai comme ça ? Je suis trop nul. Je vais vous montrer. Regardez. Hop. Voilà, boum. Vous voyez l'avant-dernier, là ? On ne peut pas le bloquer. Si quelqu'un sait le bloquer, vraiment à chaque fois, je vais vraiment passer pour un loser parce que je me suis entraîné dessus et je n'y suis pas arrivé. Et ça me ferait vraiment mal au cœur de ressaire plein de trucs dans ces kyros, de ne pas avoir réussi à bloquer un truc aussi basique. Donc, n'hésitez pas si vous y arrivez, avec vidéo à l'appui, bien sûr, pas parce que je pense que vous êtes des mythos, mais bon, ça reste envisageable. Oh, j'ai raté ça. Vous voyez, j'ai critiqué, mal parlé, et le jeu m'a sanctionné, du coup. C'est complètement mérité. Oh oui, bah oui, bloque ça, hein, Tello. Un peu de Mikiri. Meilleure idée. Qu'est-ce qu'il m'a pris de faire ça ? Pas très grave. Le fight est cool, en fait. Trop bien. Ce qui est cool, en fait, avec Genshiro, ici, c'est qu'il est fort, en fait. Il est fort, donc le combat dure. Et c'est fun. La clé du temple caché, ok. Respiration Mibu. Nice. Le jeu va me demander, en fait, d'aller sans doute à Hirata. Pour le moment, je ne l'ai pas débloqué, Hirata. Il va me demander ça. Par contre, j'ai la respiration Mibu, du coup, il y a deux checks à faire. Parce qu'avec ça, on peut aller sous l'eau. Et comme on peut aller sous l'eau, il y a deux coffres qui donnent des perles sous l'eau. Donc, autant en profiter maintenant. Lotus du palais. Voilà, c'est God's tier. Eh bien, à vérifier. Mais je pense que la chouette est débloquée, là. J'ai le Mortal Blade, j'ai la pierre d'abri et j'ai le Lotus, donc let's go. On peut faire la chouette. Ah d'ailleurs, c'est marrant, quand on a récolté tous les items nécessaires et qu'on fait revenir à la dernière pierre, le jeu nous ramène ici par défaut. En fait, c'est une sorte de sécurité pour éviter que le jeu bloque. Donc, c'est assez rigolo. Donc, comme vous voyez maintenant, petit indice, il n'y a plus rien qui est débloqué, là. Tout est bloqué, donc ça veut dire que la chouette est apparue. Donc, c'est nice. Par contre, avant d'y aller, nous, on va faire le moulin à eau. Oh, les poissons, ne me défoncez pas, s'il vous plaît. Bon, c'est nul. C'est sacrément de la merde. Alors, je viens de voir un truc un peu bizarre. Vous voyez, là, la terre du singe est bloquée. C'est bizarre, je veux dire pourquoi. On va quand même y aller. Parce qu'en fait, ici, quand on bat les doubles singes, il y a un mid-boss qui apparaît. C'est le troisième Shishimen. Or, il y a un truc, c'est que pour faire apparaître le troisième Shishimen, il faut craft le sifflet. Parce qu'en fait, si on ne craft pas le sifflet, je considère qu'on n'a pas besoin d'affrontager Shishimen, vu qu'on ne l'a pas. Et le Shishimen donne l'anneau du mécontent, ce qui fait que ça permet d'avoir le sifflet amélioré. Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut récupérer l'item pour craft la prothèse. Par contre, si on n'a pas craft la prothèse, le Shishimen n'apparaît pas. Par contre, j'ai l'impression qu'en rando, ça ne dépend pas de ça. J'ai l'impression qu'en rando, il apparaît quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il apparaît quoi qu'il arrive. Donc, du coup, ça, c'est un truc que je ne savais pas. Sauf qu'en fait, maintenant, je me rends compte qu'on s'en fout complètement du sifflet. Qu'est-ce qu'il fait ? Faut faire un truc, là. Faut faire un truc. Voilà, branche aromatique. Eh bien, écoutez, c'est excellent. La branche aromatique, c'est ce que lâche la chouette quand on le bat. Et c'est obligatoire pour avoir accès à la grope nubtiale. Donc là, on est très bien. En plus, j'ai respiration mi-boue. Du coup, ce qui me manque, maintenant, en objet à récupérer, c'est les larmes que me donne le dragon quand on le tue. Et la clé du passage secret pour aller battre le boss final. Voilà, c'est tout ce qui me manque. Alors, vous allez vous dire, ça va, intello, t'as bientôt fini. Ça peut durer longtemps pour récupérer ces deux items. Et surtout, ça peut me demander de débloquer plein de choses avant, de récupérer les deux items en question. Parce que regardez, par exemple, si jamais il y a, par exemple, les larmes où le passage secret se trouve à la fin de Hirata 2, ça me demande d'avoir la cloche du seigneur, de faire Hirata 1, de récupérer la cloche du père, de faire Hirata 2. Et pas mal d'autres choses aussi, en fait, en vrai. Donc ça, c'est aussi le rando où on peut se faire avoir. Il peut y avoir la sensation qu'on est à la fin, en fait, et pas du tout. Parce que la grotte nutiale, pareil, il faut la faire. Il faut faire le palais de la fontaine, tout ça. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais bon, par contre, on est sur la bonne voie. Bon, ça me fait vraiment plaisir de partager ce rando avec vous. J'ai décidé d'enregistrer ce rando et... Je pense qu'on est sur un des randos les plus fun que j'ai eu. J'en ai eu des biens, quand même. Mais celui-là, il est vraiment chouette. C'est qui ? Je vois pas. Ah, ok. C'est tout Compton Monk, du coup. J'ai l'impression que les religieuses aiment cet endroit. Bon, ça va le faire. Je pense que ça va aller vite. Déjà, la P3, on va la défoncer. Je garde tous mes pétards pour la P3. On va pas s'embêter. Oh, purée ! Troisième coup qui est parti. Trop bizarre. Deux hits ! Et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Elle va me défoncer. Elle m'a pas défoncé. C'est fou. J'ai tout bloqué. Alors, sachez que ça, c'est un move sur lequel je me suis beaucoup entraîné. Et même en m'entraînant, je reste nul. Parce que je me dis que ça va être décalé un peu plus que ce que je pense. Ce qui est idiot. Il faudrait que je me fasse confiance. Mais bon. Comme j'ai absolument aucune confiance en mes timings. C'est trop bizarre qu'il soit aussi décalé, en vrai. Il ne devrait pas être... Ah, c'est parce que le plafond les bloque. Ok. C'est noté. C'est bon maintenant. Let's go pour la P2. Oh, je le prends celui-là. Quoi ? Attendez, il s'est passé un truc là. Je suis en panique là. Je fais n'importe quoi. Il y a un coup qui est passé à travers mon corps. Ce qui est très agréable. Moi, j'apprécie. Ça passe au travers là. Aïe. Ah ouais, non, ça c'était sûr. Je me barre, taillot. Pas le temps pour ça. Allez, c'est bon. Bon là, maintenant, c'est terminé. Préparez-vous. On va l'exécuter. Ne me jugez pas. Dites-vous que c'est amplement mérité. Allez. Ça, tu prends. Ça, tu prends. Alors, j'ai même pas le... Oh, tant pis. Allez, j'y vais comme ça. On l'a terminé à la Mortal Blade pour se faire plaisir. Il faut se faire plaisir dans ses kiros. C'est important. Allez, boum. Terminé. Je te décapsule. La clé de la loge ? Ok. D'accord. Intéressant. En vrai, moi, c'est chaud pour aller voir maintenant ce qu'il y a la clé de la loge. Mais avant ça, on a toute une série de dialogues à faire. C'est un peu chiant. Du coup, on va pas le faire. Ce que je vous propose, c'est que je vous quitte pendant quelques instants. Et on se retrouve dans quelques minutes. Après avoir fait tous ces dialogues-là parce que c'est un peu chiant. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu chiant. Moune Ife. C'est pas quand même.